Juste je milite en ce moment pour avoir plus de dessins dans la presse et dans partout. Donc j'essaye à chaque fois de remplacer les photos par des dessins. Ce qui m'amène à ma prom... Ce qui m'amène à ma prom... Ce qui t'amène à rien du tout. On en était à l'éradication des sportifs. Je pense que c'est un programme courageux dans lequel je me lance et que j'aurai un grand succès, surtout en cette période d'euro où on devrait éradiquer tout ce qui a osé toucher un ballon. Je serai un dictateur impitoyable. Le flic qui m'a réveillé l'autre jour pour... Moi aussi. Ça dépend. Si il est de moustache, dehors. Les flics à moustache, moi je ne peux pas. C'est physique. Il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est vrai ? Regarde, c'est l'agent de 112. Tu trouves un flic à moustache, c'est forcément l'agent de 112. Il ressemble forcément à l'agent de 112. C'est une catastrophe. Et puis, on dirait que c'est devenu une marque obligatoire des flics d'être à moustache maintenant. C'est un retour de tendance, les années 70. Les années 70 reviennent. Pour la mode, en tout cas, de personne, ce n'était pas les meilleures années. Moi, j'ai vu les vieilles figurines. Tu te rappelles les coups comme ça ? J'ai bien fait de perdre les miens. Et j'avais une question. Mais tu l'as perdue depuis. Oui, j'ai perdu depuis en mettant l'oreillette. Alors, c'était peut-être une question sur les oreillettes. Non, pas du tout. En fait, c'était une vanne. Je me méfiais de tout ce qui portait un uniforme avec une petite moustache. C'est vrai que tout ce qui porte un uniforme, on doit s'en méfier. Alors, quand tu as une petite moustache en plus, là, ça devient vraiment dangereux. Je ne sais pas où ça vient. C'est bizarre. El Chapo, peut-être. C'est El Chapo, un petit bonhomme avec une moustache, non ? Non, non, non. J'adore El Chapo. Il n'y a pas de moustache. Ça lui irait bien. Il devrait se la laisser pousser. Allez, faisons ça. Si tu le rends compte, tu lui diras de ma part, s'il ne m'écoute pas, moi. Si on doit partir à moins le quart. On y va. Alors, la première question va m'être soufflée par Hélène, ici présente. Si on part à moins le quart, qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi. Je vais te répondre le plus honnêtement possible. Alors, c'est une question compliquée. Déjà, tu me poses une question assez compliquée. Effectivement, bien sûr qu'on ne parle pas assez de BD à mon goût, de bande dessinée à mon goût, parce que c'est mon métier, parce que je sais qu'il y en a des très bonnes. Maintenant, on ne peut pas exiger de tous les médias qu'ils parlent de la bande dessinée, sachant que toutes les semaines, il n'y a pas non plus un chef-d'œuvre qui sort. Il ne faut pas pousser. Mais je trouve que depuis qu'au-delà même de la bande dessinée, on ne voit plus de dessin, à part dans Charlie et dans Fluide ou 2-3, on ne voit plus de dessin. Et quand on voit des dessins en télé, publicité, presse ou rien, c'est des dessins affligeants. C'est-à-dire que là, on est tombé... Depuis quelques temps, je ne sais pas, depuis les blogs ou je ne sais pas quoi, on est tombé dans une espèce de... Tout le monde peut dessiner et il est légitime de dessiner un bonhomme avec 3 trucs et de mettre une jolie petite bulle. Ben non, ben non, ben non, le dessin c'est un travail. C'est comme toute forme d'art, il faut le travailler. Je ne suis pas contre les personnages ultra simples, mais ce n'est pas parce qu'on le fait comme ça sur un coin de table que ça a un intérêt. J'en ai marre des gens qui maintenant prétendent à la gloire alors qu'ils n'ont pas travaillé. Moi, je crois fermement dans l'art, dans la pratique artistique, dans le travail. Je vais revenir à Bredec. Reviens à Bredec. Je sais que tu enchaînes les interviews... Mais comme un malade. Ça va ? Je commence à fatiguer un peu, mais globalement, je ne suis pas encore fou. J'ai envie de poser une question qu'on t'a sûrement déjà posé. C'est une première adaptation d'un livre que tu n'écris pas. J'ai lu aussi quelque part que ça t'avait fait du bien, plaisir. Je ne sais pas comment on pourrait dire le terme. Ça avait été une expérience pour toi ? C'est une expérience passionnante en fait, parce que je ne l'avais jamais fait. Et je pensais que ce serait facile. Et en fait, j'avais commencé ça parce qu'après Blast, je n'arrivais plus à écrire. Ça avait été trop dur à écrire Blast. Donc du coup, j'avais besoin de temps et j'avais très envie de dessiner. Donc je me suis dit, crétin, fais un truc facile. Adapte un roman. Comme c'est dans l'air du temps et tout. Et puis, je cherche, je cherche. Bon. Et Brodeck me tombe sur la tête. Ma femme me dit de lire ça. Je le lis. Et effectivement, en le lisant, je me dis, mais... Premier chapitre, j'y arrive. Deuxième, je pourrais le faire. Et ainsi de suite, dans tout le livre que j'ai lu en deux, trois fois, je me disais, mais je pourrais le faire ça. En plus, ça correspond à ce que j'aime, la neige, l'humidité, la pluie, les visages renfrognés, la campagne, tout ça. Et en fait, c'est très dur. C'est très dur parce que j'avais oublié un truc, c'est qu'il faut se confronter au texte d'un autre. Et moi, je suis... De la même manière que je suis encore fan, au sens strict du terme, des gens que j'ai admirés, que ce soit des gens morts comme Cézanne ou des rock stars ou je ne sais pas quoi. Voilà, quand je choisis de faire Brodeck, c'est parce que les mots, ils sont bien agencés, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire et tout ça. Donc, je me suis rendu compte sur le tard que ça serait beaucoup plus compliqué que prévu et qu'en tout cas, ça ne serait pas facile. Et qu'il faudrait faire des choix. Et en fait, j'ai fait le choix de ne pas couper le texte. Je suis resté très fidèle à son texte et même à son découpage parce qu'il est déjà très compliqué. Il y a beaucoup de sauts dans le temps. Et je me dis, je ne vais quand même pas m'amuser à compliquer encore quelque chose qui est parfait, mais qui est déjà un peu rude à soutenir. Il me reste à faire du dessin. Donc, à vraiment cette fois me donner un dessin et ne pas laisser passer quelques cases branlantes. Et surtout, à essayer de faire que tous les monologues de Brodeck, qui sont assez longs mais très intéressants, ne soient pas trop pénibles. Donc, ça m'a permis de rajouter des scènes de pêche, de chasse, de nature, de contemplation, d'animaux, etc. Et ça, vraiment, c'est ma marotte. J'adore ça. Le rythme, c'est pour moi... La narration, ça devient pour moi la chose où je suis sûr d'être le plus fort en bande dessinée. Le dessin, ce n'est pas sûr. L'histoire, ce n'est vraiment pas sûr. Par contre, je sais passer d'une case à l'autre, trouver un rythme, trouver des astuces pour que le temps passe. C'est relativement simple en plus et c'est presque inné chez moi. Donc, c'est là où je suis le plus fort, vraiment. J'ai enlevé tous les moments où Brodeck était ailleurs que dans le village ou dans le camp. Parce qu'on sait, dans le livre, qu'il va faire ses études jeunes, que le village se cotise plus ou moins pour lui faire payer ses études, une ou deux années d'études, à la ville, à une ville qui s'appelle S. Et en commençant ces planches-là, je me suis mis à dessiner des grands immeubles, et je me suis dit, ce n'est pas bon. Je suis en train de le sortir de son milieu naturel. Et autant dans le livre, ça marchait, c'était vachement bien, des belles scènes et tout, autant pour moi, de le sortir de ce village-là, ça m'embêtait. Donc, du coup, j'ai supprimé ces scènes-là. J'ai dû supprimer quelques mots ou quelques bouts de phrases parce que ça faisait trop long dans mes cadres. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à son texte, à ses dialogues. Parce que je crois que c'est comme ça que j'aimerais qu'on fasse si on m'adaptait, je pense. Peut-être aussi que je n'ai pas eu le courage, je n'en sais rien. Mais c'est un roman qui a une forme déjà complexe. Donc, la recomplexifier, ça n'aurait à mon avis pas été intéressant. Exactement. Voilà, tout se passe dans le même village, sous la même neige, à part les visions du camp. Et encore, on ne sait pas bien si c'est ses visions à lui ou la réalité. Ces livres-là, on doit être claustrophobe, on doit se sentir mal dans ce village. Or, si j'offre des voyages à la ville, une respiration, non, il ne faut pas qu'il y ait de respiration. Les seules respirations, elles se font quand lui, il est seul et qu'il écrit dans la neige ou qu'il va pêcher. Les seules respirations, elles sont là. Tout le reste, c'est oppressant. Diodème, c'est l'exemple parfait de ce que... Moi, je peux m'identifier à Diodème. C'est-à-dire qu'il a fait des horreurs, mais il en a honte. Les autres ont fait des horreurs, mais ils voudraient surtout les oublier. C'est surtout ça qui fait la différence entre Diodème et les autres. C'est surtout un village qui voudrait bien oublier tout ça. On sent bien qu'ils en ont marre de tout et que peu importe qu'ils ont eu 10 ou 20, il faut juste que ça s'arrête. Qu'on revienne à une vie tranquille, sereine, celle qu'il y avait avant la guerre et tout ça. Il y avait des formes d'animalité dans ce village. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une meute. Oui, mais je pense que cette animalité ne serait pas là ou pas de la même manière s'il n'y avait pas... Il le dit d'ailleurs dans le livre, s'il n'y avait pas la guerre, s'il n'y avait pas cette peur, cette peur tous les jours d'avoir les soldats ou de les avoir eus ou qu'ils reviennent ou de se rappeler ce qu'ils ont fait quand ils sont venus. Enfin, s'il n'y avait pas cette histoire de retournement complet du pouvoir, de tout ce qui est hiérarchique, de tout ce qui est étatique et tout, on se retrouve dans un village avec donc le maire, c'est devenu une sorte de président de la République puisqu'on ne sait plus ce qui se passe à l'autre bout du pays. Voilà, c'est quand même des moments qui doivent chavirer les gens et qui leur font sortir d'une réalité et même sortir probablement de leurs propres limites. sans doute qu'en temps de paix, ils n'auraient pas tué l'endereur. Sans doute pas, moi je ne pense pas. Mais ajoutez l'étrangeté de l'endereur à cette idée de est-ce que ce n'est pas un type qui vient nous espionner, est-ce que ce n'est pas un ennemi, est-ce que ce n'est pas l'ennemi de la nation, du peuple, tu vois ? Tout ça fait que voilà, au bout d'un moment tu ne te poses plus de questions, tu buttes et puis comme ça le problème est réglé. C'est une des manières, il ne le dit pas vraiment, il y a plusieurs manières de le voir dans le livre. Et il te propose quand même des fois, il te suggère que c'est la guerre mais que peut-être pas que... Enfin voilà, il ne le dit jamais clairement quoi. C'est la mort de l'art. C'est la mort de l'art. Exactement, c'est en train de se passer aujourd'hui. C'est la mort de l'art, tu n'as pas remarqué ? Hier, regarde, avant-hier, je ne sais pas quand... Alors si on n'est pas en direct, ce ne sera pas hier ou avant-hier, d'accord ? Ce sera un autre jour, tu préciseras en sous-titres. Il y a eu des problèmes à Marseille, je crois, avec le foot. Et on a décidé de supprimer la fête de la musique et de garder le foot. Voilà un bel exemple de ce que j'appelle une énorme tartufferie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui se veut culture et tout, histoire, machin. Et on va préférer le foot à la fête de la musique. Bon, ceci dit, je peux comprendre tout, c'est pas... Mais c'est un exemple, c'est un exemple. C'est vraiment drôle, les images sont des images instantanées maintenant. C'est-à-dire qu'on ne voit plus d'images réfléchies. La peinture n'a plus aucune importance. Plus personne va avoir un espo de peinture. Il n'y a que quelques aficionados qui vont encore dans les musées. On aime l'image instantanée, l'image où la tête est décapitée, où la main est coupée. Tu vois, cette espèce d'horreur de l'image qui n'a pas été pensée. Moi, j'aime les images pensées. Moi, j'ai été bercé par Cézanne, par la peinture, par l'histoire de l'art. Et justement, avant la photo, l'image était forcément pensée. Et depuis la photo, c'est pas... Il y a des très grands artistes photo, c'est pas ce que je veux dire. Mais depuis la photo, et depuis que tout le monde peut... C'est un peu comme les blogs. Depuis que tout le monde a la parole, on peut dire n'importe quoi. Donc depuis qu'il y a la photo, on s'en fout un peu que l'image ne soit pas réellement pensée, construite. Et moi, c'est mon credo, j'ai appris ça tout jeune. Quand je suis rentré au lycée, c'était un lycée d'art. Donc on apprenait déjà à dessiner des lettres, à savoir qu'on ne rapproche pas un S et un O, de la même manière qu'on rapproche un T et un B. C'est des choses stupides que personne ne remarque, que personne ne voit, mais que tout le monde comprend en fait. C'est des règles, le graphisme notamment, c'est plein de petites règles stupides que personne ne va remarquer, mais qui vont intégrer directement. Donc voilà, je suis un peu ennuyé de voir qu'on ne l'enseigne plus, qu'on ne le dit plus, qu'on reste maintenant sur des images où il n'y a pas de pensée. C'est juste des faits, où on te balance un fait dans la gueule et démarre-toi avec ça. Rappelle-toi cette image du petit garçon mort sur la plage, une image qui est... C'est horrible ce que je dis, elle est magnifique cette image. Elle a tout pour être une image qui restera dans l'histoire, mais elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas construite. C'est une image encore une fois de direct. Je pense qu'on a plus d'impact quand on réfléchit à ce qu'on va faire que quand on balance directement une image crue ou une image dure comme ça. Je ne sais pas, ça me dérange, mais il n'y a plus que ça. Et moi j'aime bien l'image pensée. C'est pour ça que j'aime la peinture, c'est pour ça que j'aime le cinéma, j'aime l'image pensée. C'est terrifiant quand même. Mais c'est une période de doute. Alors, pas forcément à tort de doute par rapport à l'information, par rapport à l'image. Moi, j'aime bien quand on doute. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité de douter. Maintenant, devenir fou et conspirationniste, c'est autre chose. C'est bien de se questionner, mais ce petit enfant, jamais je n'oublierai ça. Même si cette image, comme tu disais, c'est la même que celle avec la petite fille et le napalm. C'est des images que, une fois que tu les as vues, tu ne peux plus après revenir en arrière. Ce qui m'ennuie, c'est que ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Alors que quand même, s'il y a un pouvoir pour changer ça, c'est quand même l'horreur montrée comme ça aux gens. Ça devrait susciter au moins quand même plus que des « Oh mon Dieu, c'est affreux ! » Tu vois, je suis toujours terrifié par le peu de réactions. Je mets de l'ambiance. Je pense qu'il y a un rapport, mais moi, je n'ai pas focalisé dessus. Je ne l'ai pas remarqué déjà. Mais souvent, je remarque les choses une fois qu'elles sont faites. Alors maintenant, je commence à avoir effectivement les rapports. Et surtout parce qu'on me l'a beaucoup dit. Mais quand je l'ai choisi, ce n'était pas du tout pour ça. Non, ce n'est jamais intervenu dans le processus de choix. Je me suis investi, moi, dans le dessin et dans le découpage. Alors le découpage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me paraît assez naturel. Donc je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Mais le dessin, j'ai choisi une sorte de dessin réaliste un peu classique parce que c'est ma culture. J'adore ça, les JG et tout ça. Enfin, c'est ce que j'aime. Mais j'ai été obligé pour ça d'acheter des bouquins d'anatomie. Parce qu'évidemment, ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait des choses comme ça depuis l'école. J'ai acheté des bouquins qui montrent des visages grimaçants. Parce que j'ai été obligé de réapprendre des bases que j'avais oubliées. Donc c'est ce que j'ai donné, moi, dans ce livre. Plus, j'ai vraiment pensé les Noirs, en fait. J'ai voulu que les Noirs soient sémantiques, qu'ils ne soient pas là juste pour faire joli dans les cases, qu'ils aient un sens. Et il y a une case, notamment, où Landerer arrive au village et il a plein d'enfants comme ça dans les mains. Parce qu'ils donnent des bonbons aux enfants. Alors, tous les enfants sont heureux, ils courent avec lui. Et on a cette vue horizontale du village avec Landerer et les enfants. Et puis, je l'avais dessinée frontalement, comme ça, sans trop de noir. Et elle était joyeuse, cette case. Et je me dis, je comprends, elle est joyeuse. Mais en fait, vu ce qui va se passer, il faut quand même annoncer déjà que ça va être inquiétant. Donc, j'ai simplement, en fait, noirci les silhouettes. Et soudain, cette scène, qui était une scène joyeuse, restait une scène un peu joyeuse. Parce qu'on voyait les bonbons, les petits qui courent, mais ils étaient tout noirs. Et soudain, ça intégrait, si tu veux, une idée d'angoisse, une idée de... C'est bizarre de montrer des enfants tout noirs, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, ça ne tient à rien. Ça ne tient rien à rien. Il faut être attentif. C'est pour ça que, par exemple, je mets toujours un réveil quand je dessine. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Tu ne peux pas prévoir le jour d'avant tous les problèmes qui vont t'arriver dans le dessin. Tu peux en prévoir le premier, peut-être le deuxième, mais pas tous. Donc, il faut être d'une grande réactivité quand on dessine. Se dire, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va fonctionner ? Je ne sais plus si je réponds à ta question. Moi, je suis parti dans mon machin. Qu'est-ce qui va fonctionner ? Et des fois, il faut essayer. Parce que des fois, tu essayes. Putain, ça ne marche pas. Tu refais la même chose, ça ne marche pas. Tu refais la même chose. Soudain, c'est bon. Parce qu'il y a un mini trait qui va avoir changé. J'adore le dessin pour ça. Parce que l'accident, quand on sait le respecter, quand on sait le voir et le respecter, c'est la plus belle des choses. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à maîtriser tout. Et moi, en art, tu sais, comme les fameux trucs arabes où il y a une maille qui doit être mauvaise, qui doit être ratée pour ne pas égaler, soi-disant, l'œuvre de leur dieu. Parce que j'aime bien cette idée de... L'accident, il est souvent plus beau que ce qu'on aurait pu faire si on maîtrisait bien la chose. En fait, dessiner, ce n'est pas forcément la quête de la perfection. La quête de l'arme et la perfection. C'est-à-dire le petit détail qui fait une culotte, c'est pas lisse. Au contraire, il y a de la prise, il y a quelque chose qui... C'est exactement ça. Il faut amener l'œil, en fait, à un endroit. On peut l'amener de plein de manières. On peut faire des images très complexes. Mais il faut que l'œil voyage dans l'image. Et ce que je reproche à beaucoup de dessinateurs, de dessiner très, très bien tout, mais de ne pas savoir faire voyager un œil dans une image. Et moi, ça, je l'ai appris bêtement en faisant des études de publicité. C'est stupide ! Mais sur une image de pub, si l'œil ne suit pas le message, ça ne marche pas, quoi. Et je me rappelle encore de ça, des cours qu'on a eus pour dire votre œil doit voyager, essayez de trouver des moyens originaux pour le faire voyager. Je ne sais plus du tout si ça répond à ta question, par contre. Fais très attention à ça quand tu montras cette chose. C'est un problème. C'est important quand même. C'est la vie. C'est la vie. On ne vit pas tous à 100 à l'heure. Enfin, peut-être certains le font, mais moi, je ne connais personne qui vivent à 100 à l'heure toute la journée. Ce n'est pas possible. Il faut de la méditation. Il faut de l'attente. Il faut... La majorité du temps, on passe à se taire. On ne parle pas à parler. Or, dans les bandes dessinées, tu trouves rarement une bande dessinée où il n'y ait plus de trois cases sans texte. Ça ne reflète pas la vie, ça. Il faut refléter la vie. Enfin, quand c'est le but, pardon. On peut très bien faire de l'heroic fantasy en en mettant partout. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand on a la prétention, comme moi, d'essayer de parler un peu de la vie humaine et pas de la vie extraterrestre, il faut quand même la décrire comme elle est, quoi. On passe son temps à ne rien dire. Donc, si je ne remets pas ça... Mais ça sert même à plein de choses. Ça sert, comme tu dis, de respiration. Mais ça sert aussi à bâtir un personnage. Les personnages ne se bâtissent pas qu'en parlant. Ils se bâtissent aussi par leurs actions, par leur silence, par pourquoi un silence à ce moment-là. Tout ça contribue à la fluidité du récit et à la richesse du personnage. Et moi, j'aime depuis... En particulier depuis que j'ai... Alors, j'ai toujours été un grand solitaire, j'aime la solitude. Mais depuis que j'habitais à la campagne, il y a une autre chose que j'adore, c'est le silence. Et c'est vrai qu'ici, jamais on a du silence. J'ai dormi dans des hôtels avec des quadruples vitrages. Il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Et c'est moi, à la campagne, curieusement, que j'ai découvert à 30 ans le silence. Mais c'est aussi, c'est Taniguchi. Si tu as lu L'Homme qui marche de Taniguchi, avant de faire Blast, j'ai lu L'Homme qui marche de Taniguchi. Je me suis dit, ah ouais, il dessine des cases de vent. C'est-à-dire, c'est des cases blanches avec juste une nomatopée, tu sais, comme ils font les Japonais, là. Et je me dis, mais j'ai jamais fait ça. Mais quel imbécile ! Je m'en suis voulu de ne pas avoir pensé à ça avant. Et ce type qui, pendant, je ne sais plus, 100 pages, promène son chien et pense à des choses tout à fait banales, qu'il rentre chez lui et c'est fini. Et en même temps, j'ai été passionné d'un bout à l'autre. Je me dis, bah ouais, il est peut-être temps que j'abandonne les histoires de pirates, de tout ce qui est un peu stéréotypé, pour aller vers des gens qu'on vit, quoi. Pas forcément passionnants, pas forcément extraordinaires, pas Alexandra David Nile ou j'en sais rien. Pas des gens qui font des trucs fous, juste des gens normaux, quoi. Et Blast était parti de ça. Pour moi, il n'est pas tout à fait anormal. Le personnage de Polza. Mais tu vois, je me disais, il peut aussi. C'est aussi un homme qui marche. Tu vois ce que je veux dire, Polza ? Alors évidemment, il est moins serein que celui de Taniguchi. Il a plus de problèmes. Mais il marche quand même. Il réfléchit en marchant. Il y a des silences, il y a des paysages. Quand Taniguchi fait ses petites feuilles qu'on voit portées par le vent, là, j'ai essayé de... Moi, je n'arrive pas à le faire parce que ce n'est pas ma culture, mais je fais d'autres choses. Mais partant de cette idée-là, quoi. Que la vie, c'est ça aussi. Et que quand on sait le voir et le rendre, ça rend nos personnages plus authentiques. Oui, et puis l'authenticité, je pense qu'on la retrouve aussi dans tous les paysages. Les oiseaux, les animaux... Ah, c'est ma marotte, ça, oui. On sent que, voilà, c'est... Tu vois, tout à l'heure, je te demandais qu'est-ce qu'il y avait de toi de... Ah oui, je n'ai pas pensé à dire ça. Voilà. Il y a peut-être deux... Ça, c'est depuis Blast, ça. Enfin, j'adorais, par exemple, dans le retour à la Terre, on faisait beaucoup d'oiseaux avec Ferry. Il m'avait fait dessiner un chat, des oiseaux. C'est depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas pourquoi, j'adore observer les oiseaux. Et depuis, récemment, depuis Blast, en fait, j'adore aussi les dessiner. Mais alors là, je ne peux pas le... Je croque... Je croque pas... Je suis nul en croquis. Moi, je travaille à mon atelier, je ne dessine pas ailleurs. Je ne suis pas un graphoman. Donc là, je prends des photos, mais... Je ne sais pas si je ne t'en parlais pas déjà tout à l'heure. Il faut que ces photos évoquent un animal que j'ai déjà vu dans cette position. Par exemple, je sais comment marche un renard. Un renard, ça ne marche pas au milieu d'un champ comme ça, tu vois, genre... Je suis là. Ça marche tout doucement le long des haies, ça se cache tout de suite. Pareil pour les chevreuils. Et quand je trouve la photo qui dit ça, je la prends, je fais les contours, puis après, je m'amuse à travailler vraiment les choses en enlevant la photo. Mais il faut que cet animal que je vais dessiner, je l'ai déjà vu, en fait. Tu sois ta perception. Voilà. Et c'est d'ailleurs, en général, pas que la mienne, parce qu'il suffit de taper sur Google un pinson, et sur 150 photos, tu vas voir que sur la majorité, il aura la même attitude. Parce que c'est une attitude de pinson, parce qu'ils sont comme ça. Et il faut... Je ne fais pas tant d'images d'animaux tant que je n'ai pas trouvé ça. Tant que je n'ai pas trouvé quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Sinon, ça sonne faux. Ça sonne pas vrai. Et je ne prends pas de plaisir à le dessiner. Et justement, par rapport à ce que j'ai appelé du figuratif, les soldats... Comment t'as vu, Claudel ? En steak haché. En steak haché, c'est ça. C'était en donnant à manger à mes enfants. Ça faisait plusieurs jours que je cherchais à la tête... Ça, c'est le grand hiatus qu'il y a entre Claudel et moi. C'est que lui, il a donné des visages et des personnalités à ses soldats. Et que moi, je n'ai pas voulu le faire. Je pense que c'est uniquement une question de forme. C'est que si j'avais donné des visages, on aurait pu éventuellement les confondre avec les villageois. Alors que là, en faisant de ces soldats, non plus des individus, mais une masse identique, brûlée, sans nez, sans tout ce qui fait un humain, en fait, ça lui donnait plus de force. Et surtout, ça permettait de les identifier directement comme ça, sans avoir besoin de réfléchir, de se dire, mais qui c'est, lui ? Alors que Claudel, lui, les a décrits comme des humains, ce qui est bien plus dur que ce que moi j'ai fait. Lui, il les décrit comme des hommes et il décrit qu'il y en a qui ont des personnalités, qu'il y en a qui sont sympas, d'autres moins et tout ça. Moi, je ne pouvais pas me lancer là-dedans. Ça aurait été bien trop compliqué de confronter ça avec les villageois. Donc, j'ai pris la décision et je m'en suis. Je me suis un peu bouffé les doigts parce que je me suis dit pourvu qu'il aime ça, Claudel. Parce que là, c'est vraiment la seule grosse différence que j'ai faite. En ce moment, je pense à Floch. Tu vois Floch ? C'est-à-dire la justesse d'un trait. Aussi, j'ai découvert Hokusai et Ferry m'a fait découvrir la manga d'Hokusai. C'est-à-dire, tu sais, c'est un livre énorme qui était réservé, qu'il avait fait pour le grand public pour qu'il sache dessiner. Et donc, tu as des pages entières de bambous, de choses comme ça. Et j'aime la simplicité de ce dessin-là. Moi qui aime à complexifier, à noircir, à hachurer, je me dis, là, je pourrais difficilement aller plus loin de ce que j'ai fait en Brodec. Donc, maintenant, je vais essayer de me tourner vers une sorte d'épure de tout ça, quoi. Donc, il y a Floch, il y a Chris Ware, il y a Seth, il y a Daniel Close. Même toi, pourquoi pas Michel Vaillant, des mangas. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose où je n'ai plus besoin de noircir tout pour être intéressant, quoi. Et puis, ils regardent Ware ou Close quand ils décrivent l'Amérique triste et d'une vie totale. Ils le font avec un trait qui est en parfaite adéquation avec ce malaise-là. Je me dis, je n'ai pas fait ça encore, je ne sais pas faire ça. Moi, je sais faire un trait vivant qui va faire comme ça. Ça, je sais. Mais faire ça, et point, je ne sais pas faire. Il va falloir apprendre. La plus belle chose que je n'ai jamais ressentie de ma vie par rapport à cette sorte de célébrité, c'est… Une fois, j'étais dans le métro, il y avait un mec en face de moi et je voyais bien qu'il me regardait. Donc, du coup, je baissais la tête, j'écoutais mon Walkman et tout. Je vois la porte qui s'ouvre, du coin de l'œil, je vois qu'il sort. La porte se ferme, je vois qu'il reste. Donc, je lève les yeux et là, il était debout. C'est un type avec un costard et tout, nickel. Et il avait un petit papier et il avait écrit merci Manu dessus. Et il ne me l'avait pas filé rien du tout, il n'avait pas fait chier. Il n'était pas venu me voir. Il avait attendu de sortir et il me l'avait montré comme ça. Tu vois, il y a des moments comme ça où je me dis, il y a des mecs qui ont la classe.